Kikou tout le monde, bonjour, vous allez bien ? Alors je vous explique le topo. J'ai récupéré cette pièce mécanique qui vient d'une boîte de vitesse. Alors moi j'aimerais récupérer la couronne et ce qui se trouve à l'intérieur. Alors la première chose que tu fais, tu le coinces sur un étau et tu le coinces vraiment bien. Il ne bouge pas. Après tu vas enlever les écrous. Alors il y a plusieurs solutions, tu prends un cliquet avec le diamètre qu'il faut, là c'est du 16 en l'occurrence. Et tu vas, bon il y en a certains, vous voyez que j'ai déjà pré-desserré, mais il y en a d'autres qui sont serrés. Il faut les retrouver. C'est bon ? Bon, là c'est un ton bien. Alors tu vois, tu as une pièce qui est serrée là, tu as un écrou qui est serré. Et pour le desserrer, toi, si tu es assez fort, tu vas le desserrer comme ça. Ou encore mieux, il y en a certains qui vont prendre le marteau. Ils vont taper dessus comme un malade pour desserrer les écrous. Alors il y a des écrous ou le boulon dans les écrous. Et il y a un truc qui est plus simple. Tu prends un tube, tu vois, tu prends un tube un peu plus gros que le manche de ton cliquet. Tu le mets dessus, tu appuies un petit peu, et tu le desserres. C'est plus simple. Et tu le desserres. Parce que tu as plus de puissance. Et il y en a, tu le serres bien dans les taux. Et voilà. Et normalement, comme ça, tu peux récupérer sa couronne en mettant une rallonge. Donc tu mets une rallonge. Tu mets ton cliquet. Et là, tu peux desserrer tranquillement. En enlevant tous les écrous qui tiennent le morceau. C'est plus simple. Alors une fois que tu as desserré tous les écrous autour, tu fais sauter le dernier. Voilà. Bon, je vais essayer tout se fait. Sinon la vidéo, il y en a pour deux heures. Et une fois que tu as enlevé, tu vois, ces gros trucs-là, et tu peux desserrer ça. Voilà. Pour desserrer, d'ailleurs, c'est ce que je voulais récupérer. Ça tombe. Je n'avais pas frappé assez fort. Et tu vois, tu récupères la couronne parce que ça, tu vois, tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Tu peux faire des lampes, tu peux faire des lampes, surtout des lampes, des tabourets, des trucs. Moi, je voulais récupérer ça, si tu veux, pour enlever la pièce principale. Alors, c'est-à-dire, je le rebloque. On va le bloquer là, deux secondes. Tu vois, je voulais récupérer, enlever ça, le démonter, pour pouvoir récupérer ces petits pignons. Ça a l'air bête, hein ? Mais il y a tout un procédé pour pouvoir les enlever. Et tu vois, avec ces petits pignons-là, tu peux faire des lampes. Tu vois ? Il y en a un, à l'intérieur, un peu plus gros. Alors, il y en a pour enlever, c'est pour bien. Et voilà. Voilà. Tu vois ? Ces pignons-là, c'est vachement bien, parce que tu peux faire quelques petites lampes super sympas. Alors, aujourd'hui, c'était le petit truc du jour, c'est-à-dire le petit truc du week-end. Sur ce, je vous dis, passez un bon week-end. Merci de m'avoir lu, merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci, kiss tout le monde. Bye bye.